C'est mardi, comme vous le savez, je vous retrouve pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. C'est mon challenge. Je vous demande de me donner 3 minutes de votre temps et je vous promets du changement. À condition de suivre les conseils que je vous donne, de continuer l'apprentissage et de vouloir être en constante amélioration, j'ai reçu plein de témoignages de gens sur la saison 1 qui ont fait tout ça et qui ont obtenu des résultats très positifs, comme quoi c'est possible et comme quoi ça arrive et ça se produit maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène à la plage. C'est un grand-père avec son petit-fils qui faisait une petite balade dominicale à la plage. Et puis par magie, la nature, vous savez, est assez surprenante. Il se retrouve avec un parterre, un tapis d'étoiles de mer. Les petites étoiles de mer, elles étaient au boire de l'eau, mais elles étaient loin du rivage. Ce qui fait qu'elles n'avaient aucun moyen, elles n'ont pas de pattes, elles n'ont pas de comment se déplacer. Donc le grand-père prenait de temps en temps, chaque pas, une étoile de mer qu'il jetait à la mer. Il reprenait une autre pendant qu'il parlait à son petit-fils, qu'il jetait à la mer, etc. Et au bout de la douzième fois, le petit garçon s'arrête et demande à son grand-père, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Il fait, « Mais tu vois bien, c'est des étoiles de mer qui ont échoué et les pauvres, bientôt le soleil va briller. Et si elles ne sont pas dans l'eau, elles vont s'assécher, elles vont mourir. » Enfin, papy, tu vois bien qu'il y a des milliers d'étoiles de mer. Tu ne pourras pas toutes les sauver, ça ne sert à rien. Et de toutes les manières, le même phénomène, je suis sûre, qui doit se passer ailleurs dans le monde. Ça ne sert strictement à rien de jeter quelques-unes comme ça à la mer, franchement. Alors le grand-père, il sourit, il fait encore un pas, il se penche, il en reprend une autre, il regarde son petit-fils et il la jette et il fait ta raison. Ça ne fera aucune sorte de différence pour ces milliers d'étoiles, mais ça fera une sacrée différence pour celles-là que je viens de jeter à la mer et pour toutes celles que j'ai jetées à la mer. Le petit garçon sourit, y compris le message de son grand-père et c'est vrai. Tout le temps j'entends des gens dire « Non mais ça ne sert à rien que je fasse ci parce que c'est trop compliqué. Ça ne sert à rien que je démarre ma prière parce que je n'ai pas le temps et que je ne vais pas être régulier. Ça ne sert à rien que je démarre le sport parce que je ne pourrai jamais le faire cinq fois par semaine parce que je ne finis jamais tôt. Ça ne sert à rien que je fasse ci parce que... » Mais en réalité, non, ça fait une sacrée différence quand on démarre. Ça fait une sacrée différence quand on se lance dans l'action. Je vais vous donner un petit exemple très simple que je donne souvent dans mes séminaires. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas nos séminaires, je vous invite vraiment à aller sur notre page Facebook et les events et voir le séminaire fantastique qu'on fait. Je ferme la parenthèse. Si demain, vous et moi, on est sur un bateau et notre destination est Cuba, sauf qu'on est tombé sur un capitaine qui a en fait juste loupé le cap de 2 degrés. Sur un bateau de plaisance, est-ce que vous allez le sentir ? Certainement pas. 2 degrés, le bateau est grand, il est stable, vous ne le sentez pas. Sur le champ, vous ne le sentez pas. Une semaine après, deux semaines après, trois semaines après, je peux vous garantir qu'au lieu d'atterrir à Cuba, peut-être qu'on va atterrir au Soudan. C'est une destination peut-être pas privée au programme. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une action, quand vous la faites tout de suite, maintenant, ça ne fait pas une grosse différence. Mais sur la durée, ça fait une sacrée différence. Ce grand-père sur la plage, il ne s'est pas contenté de sauver une étoile. Mais sur une balade de deux heures, ça fait un sacré bout d'étoiles qui ont été sauvés. N'attendez pas le bon moment pour faire une chose honorable, un bon geste, un bon compliment. Le bon moment, c'est maintenant. Écoutez ces capsules et passez à l'action, c'est maintenant. C'était Nahid Rashad avec une nouvelle capsule de 3 minutes pour changer de vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –